« Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire d'un champignon sous la pluie. Marielle, une jolie coccinelle, se promenait dans la forêt lorsque tout à coup il se mit à pleuvoir. « Oh non ! » s'écria-t-elle. « Je vais être trempée. Vite, un abri ! » Marielle regarde autour d'elle et ne vit qu'un petit champignon sous lequel elle se précipita. Alors que Filou, le petit lézard, rampait sur le sol, une énorme goutte de pluie lui tomba dessus. « Oh non ! » s'exclama-t-il. « Vite, un abri ! » Il passa cet instant devant le champignon de Marielle. « J'espère que ce lézard ne va pas vouloir s'abriter ici, se dit-elle. Il n'y a plus de place ! » Mais Filou s'installa près d'elle et malgré les inquiétudes de cette dernière, le champignon les garda bien au sec tous les deux. Hugo, un petit hibou, apprenait à voler quand tout à coup la pluie redoubla d'intensité. « Oh non ! » bougonnait-il. « Vite, un abri ! » Et il passa cet instant devant le champignon. « J'espère que ce petit hibou ne va pas venir sous notre champignon ! » pensèrent Marielle et Filou. « Il n'y a vraiment plus de place ! » Mais Hugo vola jusqu'au champignon et s'installa dessous. Et le champignon les garda bien au sec tous les trois. Bientôt la pluie cessa. Aussitôt tous les animaux sortirent de leur abri. « Comment un petit, petit champignon a pu tous nous protéger de la pluie ? » se demanda Ariel perplexe. « Petit ! » s'exclama soudain le père d'Hugo qui était venu le rechercher. Les champignons adorent la pluie et son chapeau s'est développé au fur et à mesure que l'eau tombait. « Regardez comme il a grandi ! » « Oh ! Voilà qui explique tout ! » s'exclama Marielle. « Merci, petit champignon ! » Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada